bonjour bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo de ce métier bonjour à tous ben voilà donc c'est une nouvelle review avec moi et jordan et ben non on est revenu donc du coup maintenant ici on parle d'une nouveauté la première qu'on fait de retour au magasin donc ici le 11 mai on est retour au magasin, le magasin est ouvert, on est disponible, les pièces sont ici disponibles et on vous présente du coup notre fameux E-DORADOR alors ça c'est la petite boîte du socle, il y a une boîte qui fait un mètre de haut qui est incasable qu'on a pas montré parce qu'ils ont le champ il va exploser enfin le champ de la caméra je parle, enfin le champ chez vous, on n'est pas que l'Arkent donc une statue ici limitée en normal à 300 exemplaires ici on a un numéro 88 sur 300 et une version exclusive à 250 exemplaires qu'on a pas malheureusement mais voilà donc ici une statue de 1 mètre de long, on va vous le montrer avec du coup ici une ligne de raptor sur la verrière, une pièce sublime qu'on va vous montrer du coup lumineuse en plus donc ils ont bien lancé le projet et qu'il était sur papier juste dingue et du coup là on l'a offert après, on est dans l'état en plus après en avril, février et on est dans le temps donc parfait et du coup on va vous le montrer de suite on voit donc du coup la base du socle, vous pouvez remarquer du coup ici que c'est pas très beau forcément vous avez donc les leds basiques de Sheikia qui ont été posés dedans les 4 piles pas fournies avec, il faut les acheter, ça c'est un peu emmerdant c'est le gros point négatif de la statue alors vous avez un cache ici pour cacher les piles qui est montée, super cool, ça c'est fait et alors un éclairage, vous avez vu que c'est très 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 puissant mon collègue ici va vous montrer qu'on peut du coup après mettre le haut au dessus forcément pour couvrir ces leds oui donc ici donc la verrière qu'on peut retrouver dans le film que vous posez comme ceci puis ensuite la petite cheminée pour cheminer, les trucs d'évacuation comme vous voulez franchement la plaque qui se met ici et puis la petite échelle qu'on peut retrouver ici et du coup quand vous rééclairez tout est homogène, tout est parfait et on va du coup mettre l'Indoraptor dessus de suite on voit donc la bête, le Monsters alors du coup ici vous avez simplement une tige à mettre dedans il faut bien la centrer ah il y a deux tiges, c'est vrai, chaque fois j'ai oublié qu'il y a deux tiges ça traverse le socle et ça se pose dedans voilà parfait, nickel donc la statue fait bien un mètre tout rond du bout de la queue jusqu'au iso vous avez donc éclairage ici qui éclaire super bien la statue vous pouvez avoir à côté de deux êtres humains comme nous que c'est Mastock donc ici on passe aux vidéos de plus près on va s'attarder d'abord sur la gueule vous pouvez voir qu'il y a un très beau travail de texture franchement c'est super bien géré même au niveau des dents, de l'intérieur de la gueule et tout franchement super beau painting bon ensuite au delà de ça, il y a surtout les yeux je trouve que le regard est vraiment très profond et très bien fait de deux côtés de la statue on veut dire la boîte crânienne de l'Indoraptor est bien représentée même qu'il y a pour l'éclairage ça donne super bien puis ensuite on peut retrouver les EPI au-dessus de sa tête franchement super bien j'avais peur de comment ça allait arriver au final c'est bien arrivé ils ont décidé de le faire en PVC c'était le plus mal à faire pour ne pas que ça casse durant le transport et franchement il n'y a eu aucun souci à ce niveau-là vous avez du coup forcément la masse ou toute la colonne de la créature qui part donc du coup avec un côté orangé on va dire noir qui va ici tout le long de la queue et qui revient au bout de sa queue oui et au niveau de la queue on retrouve toute cette belle texture ils ont travaillé les petites écailles et tout franchement il y a un gros travail dessus et puis à noter aussi que la queue cette fois-ci est toute en résine alors que l'autre fois on avait pu vous expliquer que la queue ils la faisaient en PVC vinyle pour éviter les casses et ici ils ont décidé de prendre le parti pris de la fer en résine et on n'a pas eu de soucis ensuite vous avez donc du coup les pattes alors comme c'est quadripet pratiquement tout le temps ils l'ont mis à 4 pattes dans cette scène-ci les pattes pareil tout est en résine à part le bout des ongles qui est en PVC mais vraiment le tout 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 bout des ongles sinon le reste est en résine que ce soit les pattes avant ou les pattes arrière ils sont très bien finis on ressent vraiment le côté Vélociraptor T-rex enfin un peu comme l'Indo Ministrex de base pareil très bonne finition au niveau de la peau la texture franchement il est même un tout petit peu soinant à certains endroits et ça fait vraiment penser qu'il a plu dessus comme dans le film quand il pleut ensuite il y a le sac vous avez l'escalier ici qui est super bien travaillé il y a un peu de rouille dessus il est texturé aussi également au niveau des marches et au niveau ici de la plateforme puis ensuite donc on retrouve ici au niveau de la verrière ils ont donné le côté salissant qu'on peut retrouver dans le film parce qu'elles sont dégueu ils ont mis un peu de fissures mais je trouve que c'est pas assez profond parce que dans le film on sent vraiment que le truc s'appuie sur le poids d'Indo Raptor ici je trouve qu'il manque ça ils auraient du pousser plus loin parce que même au niveau d'ici de la barre ici je trouve qu'ils auraient du aller plus loin mais bon c'est comme ça c'est pas dégueu du tout c'est beau puis ensuite on retrouve le fameux logo Jurassic World avec le Indo Raptor ici le fameux socle qu'on a l'habitude de faire qui donne un effet très musée parce qu'on retrouve les ossements et tout qui est toujours aussi beau pour ma part donc ici vous avez le bouton il passe vraiment inaperçu pour moi je trouve en tout cas oui il y a un peu de démarcation mais il passe inaperçu sur la statue il suffit de cliquer et on est bon par contre le seul reproche que j'ai à faire c'est au niveau ici il y a une mousse parce que vu qu'on a semblé pour pas que ça griffe et tout ça ils ont mis une petite mousse qui dépasse par moment c'est un peu dommage un peu beaucoup dommage mais bon on ne le voit on ne le voit quasiment pas sauf si on met le nez dessus voilà vous avez pu voir en détail cette belle pièce notez que c'est un peu compliqué de filmer une pièce facilement parce qu'elle est tellement grand végue que si on tourne sur 60 degrés on se ramasse la queue et la tête chaque heure mutuellement en filmant donc vous a remarqué que c'est assez compliqué mais vous allez pouvoir beaucoup en détail cette statue perso super content j'avais hâte de l'avoir c'est pour moi une grosse attente de chez premium avant l'indomus rex donc du coup là je suis pas content ça fait partie de mes attentes aussi également j'avais gros mon gros peur ma grosse peur je te l'avais dit c'est au niveau des led j'avais peur qu'elles ne sont pas assez puissantes parce qu'il m'a montré une photo dans le noir et on l'a bossé aussi l'effet a évolué et il est là je voulais le même effet que dans le film mais qu'il fasse un peu peur et qu'on ressente cette heure et au final c'est le cas mais il donne le sang je trouve que si on l'est un mais moi je moi tu me dis il y a des led je veux que tu ailles jusqu'au bout et que tu me mettes pas tiens je t'ai mis 3 surtout que pour revenir sur certaines choses qui avaient été dites par rapport à primon au niveau des led la halita où les led sont vraiment foireuses pour avoir vu la vidéo de Samuel elles sont foireuses comme pas possible et ici c'est nickel ils se sont dit ok on va mettre des gros embouts on met tout ce qu'on peut là c'est deux bordelettes comme on vous a montré un peu à style IKEA font le travail c'est que si on regarde la statue on les voit à travers malheureusement mais ça passe encore bien c'est parce que quand on va la voir on la voit un peu loin et logiquement à un niveau personne la met aussi bas en fait ils vont souvent la mettre en hauteur donc du coup ce sera beaucoup mieux à voir mais en attendant l'effet est super beau le bouton est bien pensé le seul truc qui est un peu ennuant c'est le fait qu'on va la déplacer et même le fait que pour changer les piles les piles tombent en panne on aurait dû avoir un câble en plus comme pour les bus de la série show qu'on puisse avoir un câble pour décider de la personne que vous voulez mettre sous la table c'est parce que là vous la changez vous devez enlever la ligne de la table mais sous le tour du vent je suis certain que des personnes vont s'amuser à bidouiller peut-être il y a moyen mais c'est chiant je trouve que c'est chiant maintenant à voir le bouton me fait un peu peur quand même comme je t'avais dit donc à voir jusqu'où le truc qui est chiant aussi c'est au niveau de la mousse au moins voilà c'est un petit détail on le voit quasi pas mais je trouve ça chiant pour quand même 1000€ avoir ce petit défaut là maintenant la bête est énorme les LED super le travail de la table est nickel et le prix le prix restera pour la taille je trouve oui ça je te l'avais dit le prix et surtout que le gros point je note aussi c'est ça elle est en résine la cuite en résine alors qu'on a eu que des pvc et j'avais dit c'est dommage parce que les grands étudiants nous mettent du pvc de la résine jusqu'au bout et là c'est pas le cas et ben ils l'ont fait et ça c'est à noter parce que du coup ils ont entendu les critiques des collectionneurs comme nous qui adore je dirais c'est quoi et qui prennent leurs pièces ils ont écouté maintenant on a de la résine j'espère que les suivantes aussi on verra bien on notera mais franchement c'est une délai grille alors moi ici sachez aussi pour ceux qui voient la vidéo actuellement il y a un groupe de distribution parce que la statue en précommande n'a jamais bien marché donc ils ont fait que 300 exemplaires normales et 250 exclus mais après il y a eu un gros boom et ils n'ont pas satisfait la demande entière donc par exemple nous on a eu la chance d'en avoir mais il y a des gros magasins en Europe qui vont pas en avoir du tout pourquoi je sais pas premièrement il y a eu des soucis distribution et même de fabrication le gros souci en fait c'est que le film a été par beaucoup de gens critiqué dans tous les sens moi j'ai quand même bien aimé j'ai passé un bon moment on en avait discuté durant le live Jurassic Park beaucoup de gens ont aimé les gens qui ont aimé ils l'ont commandé ils étaient contents et ils hâtent de voir surtout quand on vous l'a dit 1 mètre de long lumineux et tout les gens étaient super contents et là il est arrivé les gens ont vu des unboxing japonais asiatiques ils ont fait oh ouais et du coup les gens sont chier dessus mais tu vois que le Prime 1 vont privilégier comme la moitié des fabricants le site le site les américains ben merde on en a vendu plus sur le site que prévu qu'on a repartiré dans le monde du coup ben ils ont coupé malheureusement heureusement nous étonnés qu'on voit beaucoup de Prime 1 et surtout qu'on a toutes les pièges de Jurassic Park tout le temps au magasin on a beaucoup de clients qui achètent et merci à vous enfin merci à moi parce qu'on les achètent aussi mais voilà grâce à vous au final comme on est quand même privilégié Prime 1 a dit écoutez voilà vous avez quand même l'occasion d'en avoir sur le unboxing etc ça c'est super cool on vous la conseille elle est disponible encore actuellement au magasin si vous voulez savoir moi personnellement à ça dessus je lui donne un 9,5 sur 10 le demi c'est que rien n'est parfait et comme dit Jordan le petit mousse et le fait que j'aurais aimé veut dire un stock plus pratique parce que moi je les déplace et c'est compliqué à prendre c'est compliqué à prendre en tant que vendeur et en tant que client même ici moi récemment j'ai tout déplacé ma collection j'aurais dû ils ont été déjà à la maison je dois le déplacer c'est super chiant c'est super chiant tu peux pas le chopper par ici comme les autres tu pouvais et sinon tu fais ça ben t'as juste le normatoire avec une partie du stock même pas parce que le truc est en procès jusqu'au fond mais tu casses le stock comme ça ah ben en plus donc c'est encore plus chiant mais voilà moi je suis moi aussi un 9,5 voilà c'est franchement le demi c'est pour petits détails mais elle est énorme franchement jetez vous dessus ceux qui peuvent venir la voir au magasin venez on est ouvert donc vous pouvez venir en respectant les consignes bien entendu pas se jeter tous dessus mais elle sera exposée au magasin donc vous pouvez venir essayer la voir et voilà voilà bah sur les paroles on vous rappelle qu'on continue live qu'on faisait donc sur facebook tous les mardis ici actuellement la vidéo qu'on attend justement ce samedi si ce soir on fait live marvel mais à partir de après le 11 mai donc le 12 c'est un live tous les mardis différents sujets nouvelles précommandes nouvelles annonces nouvel arrivage c'est-à-dire que ici on prend aussi des arrivages ici l'inderaptor est arrivé on va le mettre mardi dans le live pour en parler les gens disent ah vous l'avez reçu et vous pouvez poser vos questions maintenant on va pouvoir parler des arrivages effectivement dire aussi ce que nous on en pense vu qu'on l'aura vu direct là on sera deux pas forcément que toi ou Elodie ce sera déjà plus facile pour moi parce que je pourrais dire ah oui effectivement c'est génial ça te manque pas ta bête ? non ça me manque pas bizarrement je sais pas pourquoi et puis ensuite les lives risquent d'être plus long parce qu'il faut consacrer la même partie à une seule journée vu qu'il y a une seule soirée parce que là on va avoir beaucoup de travail et au moins on pourra vous parler on pourra parler des précommandes et tout ça et là vous serez toujours les bienvenus en magasin message privé on fera bientôt de live youtube on va essayer de mettre ça en place mais voilà sur ces belles paroles parce que la vidéo a duré seulement 10 000 ans on est très content de revenir on est très content d'être là pour vous on vous revoit au magasin sur facebook sur youtube sur instagram sur où vous voulez même chez vous on vient au débarque barbecue et bientôt sur tiktok ok sur ces belles paroles on vous dit à la prochaine bonjour bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine